Pourquoi en fait ça s'arrête ? Parce que comme les ondes sont 20 fois plus courtes les unes que les autres, on arrive à un moment où on ne peut plus diviser par 20. La dernière onde n'est plus divisée par 20, donc typiquement on ne peut pas aller plus loin. Après on serait à moins d'un jour, donc ce qui fait dire... Et puis on arrive à neuf ondes qui correspondent aux 9 parties, qui correspondent à la création de l'univers sur la stèle de le cobard, donc tout ça c'est cohérent, intellectuel mais cohérent, et donc du coup ça arrive à une fin. Et donc la fin selon Kalman, le 21 octobre 2011. 28 octobre 2011. Alors, c'est pareil, le calendrier est sur mon site. Il continue là. Donc en fait, nous, on est juste après les clinox de printemps, on est ici en fait. Donc en fait, là on est dans le premier jour, là on est dans la première nuit. Donc on est en train de finir le premier jour, on va rentrer dans la première nuit. Donc on va finir la période en semencement, on va rentrer dans la période de catalyse, qui va permettre l'émergence des germes dans le deuxième jour. Donc il y a, en fait, il y a trois points importants dans un jour ou une nuit. Le début, la fin, est ce qu'on appelle la crête. La crête, c'est les deux jours qui sont en tout temps. C'est ces jours-là en fait. Ah d'accord. Donc typiquement, en fait, ce qui s'est passé pour nous, le 9 mars, le début, c'est les premiers tremblements de terre au Japon. C'est-à-dire avant celui du 11 mars, il y a eu des secousses, de grosses secousses de 7 et 7,2 dans la même région. Les premiers tremblements de terre au Japon, c'est le 9 mars. Donc le 11 mars, c'est le tremblement de terre au Japon. Si on fait un parallèle avec l'astrologie occidentale, c'est l'entrée de Uranus en bélier. C'est une guerre de révolution. Avec conjonction avec Jupiter et puis un aspect négatif avec Pluton, donc c'est pas bon. Enfin, c'est un signe de guerre de révolution. Donc, le jour de la crête, qui est un jour de prise de hauteur et de sagesse, c'est pendant ces jours-là que l'ONU a fait sa résolution pour les nuits. C'est pile-poil sur la crête. Donc prise de hauteur et sagesse. Donc on va intervenir. On verra si ça... Donc typiquement, dans ces eaux-là aussi, il y a l'emballement des révoltes au Yémen. Donc ça, c'est ce qu'on peut dire sur le premier jour, c'est ça. Donc les tremblements de terre, l'intervention en Libye, l'énergie sous-achance, sous-jacente à ça, c'est plus, c'est pas la destruction d'un vie de faire la guerre, c'est plutôt, en fait, compassion, solidarité et unité. C'est de la même façon qu'il y a eu une réponse, une énorme réponse de solidarité avec Haïti, en fait, lors du travail volontaire. Là, on remet ça avec le Japon. Mais c'est... En fait, le principe, c'est ça, en fait. Ce qui est germé ici, c'est une notion d'unité, de compassion et de solidarité avec les autres. Et il faut des gros événements pour se déclencher. En fait, il ne faut pas s'arrêter aux événements tels qu'ils sont présentés. Il ne faut pas s'arrêter à la surface des choses. Il y a quelque chose qui se... Il y a quelque chose qui est en route. Il y a quelque chose qui s'est... Enfin, qui évolue naturellement sans qu'on fasse rien pour... On y compte. Les choses arrivent quand elles doivent arriver. Donc, c'est un peu fataliste. Je vous l'accorde. Mais globalement, en fait, ces événements sont tellement gros, tellement énormes qu'en fait, ça nous dépasse. Et donc, la raison... On a deux façons de répondre. Soit on répond positivement. On aide les gens qui ont des problèmes. On essaie d'avoir de la sympathie, de la compassion pour ceux qui souffrent. Ou alors, on a peur. Alors, ça, on s'élève en vibration. Ça, on tombe en vibration. En fait, le... On dirait le... Le résumé, il est là, en fait. Soit on va réagir par la peur, soit on va réagir par le cœur. Donc, il n'y a pas trois façons de faire, en fait. Sur la parabole des deux loups, qui est une parabole amérindienne, je ne sais pas si vous la connaissez. En fait, c'est un grand-père qui explique à son fils qu'à l'intérieur de chacun de nous, il y a deux loups qui sont tout le temps en train de se battre. Il y a un loup qui est gentil, qui est fort, gentil, compassionnel. Et il y a un loup méchant, agressif. Et donc, ils sont tout le temps en train de se battre. Et donc là, le petit-fils demande à son grand-père mais lequel va gagner ? Et le grand-père répond, celui que tu nourris. Et c'est exactement ça. Est-ce qu'on va nourrir le bon côté ou le mauvais côté ? Et ça rejoint en fait tout le processus de la Neuvième Monde qui est le processus de co-création. C'est un peu, dit comme ça, c'est un peu obscur. C'est un processus de création par la pensée. On va arriver à créer des choses par la pensée. Ça existe déjà. En économie, c'est les prophéties autoréalisatrices. Si tout le monde pense que le marché va s'écrouler, le marché s'écroule parce que tout le monde vaut. Donc c'est un processus qui existe déjà. C'est les prophéties autoréalisatrices. Là, en fait, si on a tous... Si on vit tous, on peut vivre par le cœur, par des énergies plus hautes, en fait, on va créer des égrégores positifs qui vont changer les choses positivement. Si on a tous peur, on se replie tous sur soi-même, on est tous agressifs, on va créer autre chose. Là, il y a un deuxième calendrier qui est aussi sur le site. C'est un calendrier où j'ai plaqué sur les dates grégoriannes le premier jour et la première nuit. Ce qui est différent du calendrier d'avant, en fait. Là, on a grégorien et maya, mais là, on a des blocs de neuf jours. Parce qu'en fait, le premier jour, enfin, une mi-période ne va faire qu'aux 18 jours. C'est-à-dire qu'en 18 jours, on va vivre autant de changements qu'en un an dans la période précédente, qu'en 20 ans dans la période d'avant, qu'en 400 ans dans la période d'avant. Non, ça va vite. En fait, il y a une accélération du temps. Et en fait, on le voit, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, on en discutait tout à l'heure, mais ça fait une semaine que 3 momentes de terre a eu lieu, et moi, j'ai l'impression que ça fait une éternité. C'est vrai. Cette histoire de période est aussi intéressante à considérer, parce que si on considère le complot, donc la 6e monde, non, la 7e monde, pardon, la 7e monde, donc entre 1755 et maintenant, en fait, on avait des périodes de 20 ans. Et donc, c'est des périodes qui correspondent à une génération. Donc, on a eu des problèmes de génération entre les parents et les enfants. Parce qu'en fait, une personne qui était née dans une période, voyait ses enfants naître dans la suivante. Donc, les enfants naissaient avec une autre énergie. Et donc, on a vu apparaître des notions, des problèmes, des problèmes, comment dire, de relations parents-enfants. Ce que je n'ai pas connaissance, d'avoir vu dans la littérature, pour la période d'avant, c'est-à-dire le national, enfin, la 6e monde, je ne vois pas, je ne vois pas, en fait, je n'ai pas connaissance de problèmes d'adolescents chez les Égyptiens, ou autres. Les choses évoluées, mais beaucoup plus lentement. On le voit aussi dans les styles vestimentaires, en fait. Quand on voit un peu l'évolution de la mode, la mode va de plus en plus vite. Alors que, bon, si on regarde les anciens bas-reliefs, tout ce qui est antique, le Moyen-Âge, ça change, mais très lentement, l'un c'est que sur l'autre. Ça ne change pas aussi vite que pour nous.